Musique Un concert de l'Orchestre de la Garde Républicaine au désert de Retz à Chambourcy. S'ils ont l'habitude de jouer dans des salles de concert ou au théâtre, ce dimanche 26 juin, les 65 musiciens ont interprété leurs morceaux en plein air. Des musiques inspirées du lieu, au répertoire Beethoven, Puccini ou encore Bizet. Le dernier de Bizet, oui, bien sûr très très connu et une interprétation comme ça, avec le solo de flûte tout à l'heure, juste fantastique. On a essayé de se rapprocher de l'époque déjà, de ce lieu, de la construction, et puis de l'image un peu internationale, par exemple je pense au pavillon chinois, qui n'existe plus mais qui a existé, donc on joue un extrait d'opéra Thurandotte qui est inspiré de ce thème. Le désert de Retz, c'est un jardin anglo-chinois créé à la fin du 18e siècle, un microcosme qui incarne les civilisations via des fabriques implantées sur place, un lieu emblématique spécialement choisi pour l'occasion. La Garde Républicaine, du fait de son histoire, incarne justement ces valeurs républicaines. Et il fallait qu'elle puisse inscrire tout à la fois ses racines musicales dans les racines de l'histoire du peuple français, qui y trouvent naturellement leur assise au sein du désert de Retz, jardin des Lumières, et donc issu de ce 18e renaissant. On l'essaie déjà, puisqu'on habite Chambourcy, donc ce n'est pas la première fois que nous venons ici, mais c'est la première fois que nous assistons à un spectacle ici, et le cadre franchement se prête merveilleusement à la musique. Écouter un concert comme celui-là, dans un cadre pareil, on voit beaucoup de vibrations, on ressent tous les instruments. Près de 600 personnes ont participé à ce concert, en dehors des sentiers battus.